Est-ce qu'on va en fidélité et Nyota TV ? Bienvenue à tous et à toutes, merci de nous regarder. Un nouvel invité aujourd'hui, il s'agit bien sûr de Maître Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice à Cage. En cycle, bonjour, bienvenue. Merci, bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on va aborder un certain nombre de choses qui touchent évidemment au travail que vous faites au niveau de votre association. L'actualité directe, c'est le rapport Mapping. Dix ans après, dix ans jour pour jour, depuis quelques heures maintenant. Pourquoi avoir attendu dix ans aujourd'hui pour commencer à mettre ensemble les parties prenantes pour qu'ils échangent ? Parce que vous avez participé à la conférence, je rappelle, qui a réuni toutes ces parties prenantes qui dénoncent tout ce qu'il y a eu autour de ce rapport. Non, non, nous n'avons pas attendu dix ans. Si vous cliquez sur Google, vous faites la recherche sur les actions qui ont été menées par les organisations de la société civile, mieux les organisations de défense des droits de l'homme, à la suite de la publication de ces rapports. Déjà quelques jours après, vous allez constater qu'il y a eu toute une grande batterie d'actions qui avaient été imaginées, mises en place, notamment les plaidoyers que nous avons menées auprès de l'ancien gouvernement, mais aussi au niveau du Parlement pour essayer de faire passer l'adoption de la loi sur la création de chambres mixtes, chambres spécialisées mixtes, mais aussi pour faire accompagner de ces chambres spécialisées mixtes du processus de la justice transitionnelle. Nous devons reconnaître tout simplement que tout ce que nous avions fait à son temps n'avait pas abouti à un quelconque résultat positif, mais entre-temps, nous avons maintenu, parce qu'il faut signaler que le premier projet de loi qui avait été travaillé à l'initiative des ONG de défense des droits de l'homme, que nous sommes, a été par la suite récupéré par le gouvernement et dirigé par l'ancien ministre de la justice, Luzolo Bambi, au niveau du Sénat. Malheureusement, ce projet de loi avait été déclaré irrécevable pour des raisons principalement politiques. Ils avaient évoqué un certain nombre d'aspects d'ordre ou liés à la forme, mais la vérité, c'est qu'à son temps, l'esprit qui régnait au niveau du Sénat, de l'ensemble du Parlement, n'était pas favorable à ce que la RDC puisse créer, mettre en place ces chambres spécialisées mixtes. Quelques temps après, lorsqu'il va être succédé par Mme Mumba Matipa, on a essayé encore de relancer la même initiative, elle a conduit à un projet de loi, cette fois-là, qui n'avait pas bénéficié suffisamment de la participation des ONG de défense des droits de l'homme. Elle a amené ça au niveau de l'Assemblée nationale, qui a été aussi malheureusement déclarée irrécevable. Donc, il y a eu plusieurs tentatives comme ça, d'actions, qui tentaient à donner l'effet aux recommandations des rapports Mapping, mais qui se sont butées à l'absence de volonté politique au niveau du pays. Bon, mais nous n'avions pas baissé les bras, nous avions continué à travailler, soit collectivement, soit individuellement. C'est comme ça que, par exemple, au niveau d'un groupe d'organisation de la société civile, une initiative d'une lettre avait été prise, envoyée au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et nous félicitons aussi l'entrée en jeu par la suite du prix Nobel Dr Mukwege. Et donc, la société civile ne s'est jamais reposée ou n'a jamais abandonné ces combats pour la justice qui doit être rendue au milieu des victimes, des crimes répertoriés dans les rapports Mapping. Voilà, ces combats continuent. D'ailleurs, vous parlez de la société civile et toutes les marches qui ont eu lieu depuis hier, à Bukavu, qui s'en gagnent pratiquement à tous les pays. Mais ce qui étonne dans tout ça, c'est que cette enquête sans précédent devrait mettre un terme à plus d'une décennie d'impunité. Mais depuis, aucun de ces crimes n'a été jugé. Ces recommandations restent lettres mortes, dix ans après. Oui. Comme je venais de les mentionner, durant les dix ans, nous nous sommes mis tous à nous battre à côté des familles de victimes, à côté de toutes les personnes survivantes des dix massacres. Mais on s'est buté à cette absence réelle de volonté politique au niveau des plus hautes autorités de notre pays. Parce que c'est par elle que la mise en œuvre des recommandations du dix rapports devait être réceptionnée, être mise en application. Mise en application notamment par la création de chambres spécialisées mixtes, qui doivent constituer des juridictions qui vont enquêter, identifier les plus hauts responsables, ainsi que les complices, monter les dossiers, fixer et organiser les procès, pour que les responsables de ces actes puissent en rendre compte qu'une ou au moins satisfaction puisse être donnée aux victimes, mais à l'ensemble de la communauté nationale, internationale, par rapport à ce que ces gens ont eu à commettre. Et donc, aujourd'hui, il s'offre quand même une opportunité sur le plan politique, c'est notamment les changements au niveau de la magistrature suprême. Nous avons depuis 2019 un nouveau président qui, comme nous l'avons tous constaté, avec beaucoup de satisfaction, a, lors d'un des conseils des ministres, donné un ton qui semble au moins rassuré quant à son engagement pour que les conclusions de ces rapports puissent finalement trouver satisfaction, parce que le président de la République a chargé deux ou trois membres de son gouvernement à pouvoir approfondir la réflexion sur la possibilité de relancer, de redémarrer le processus d'une justice transitionnelle dans notre pays afin de voir comment résorber la question de ces contentieux des crimes graves qui sont commis et pour lesquels les auteurs et les complices continuent toujours à vaguer à leurs occupations sans être inquiétés. C'est déjà là une très bonne opportunité que nous avons pensé aussi saisir parce qu'elle nous a manqué de par le passé, durant les dix ans de notre combat, mais maintenant, comme elle s'offre, nous sommes dit qu'il faut sauter dessus et ainsi engager l'ensemble de l'opinion nationale pour que le rapport mapping devienne une affaire de toutes les Congolaises et tous les Congolais et que ceux qui ont une autorité quelconque pour contribuer à la mise en œuvre de ces conclusions puissent aussi s'y investir en écoutant les attentes de la population congolaise. Effectivement, ça va permettre au moins de donner un bon coup de frein à cette spirale d'impunité qui continue encore à accompagner notre pays. Et si on ne le fait pas, on ne saura jamais sortir de cette situation créée par plusieurs décennies de crimes. Allez, on va aborder un autre sujet maintenant. On parle de cette énième incursion de milice Bakata Katanga de Maïmaï au Katanga. C'était dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Comment expliquer cette énième incursion ? Une certaine opinion pense qu'Akaj ne s'est pas suffisamment exprimé sur le sujet. Non, nous avons fait une courte déclaration effectivement condamnant cette énième incursion des miliciens connus des miliciens connus sous le nom de Myra qui apparemment ont agi sous la coupe de M. Gédéon Kiungu qui est un monsieur condamné par la justice militaire qui malheureusement, vous savez, a été accueilli ou amené à retourner dans la ville de Lubumbashi accueilli en triomphe par les autorités politico-militaires de l'époque. Nous avons eu à condamner, c'est toute l'opinion qui a eu à condamner cet acte en disant en lui réservant pareil accueil, c'était une manière de l'incenser davantage comme pour dire qu'il était encouragé dans ce qu'il avait fait. parce qu'en réalité, sa place, c'était de retrouver sa cellule en prison. Mais cela n'avait pas été fait parce qu'il y avait toute cette chaîne de complicités. Et à cause de cette situation, les victimes ainsi que les membres de leur famille ont continué à souffrir davantage parce qu'elles se sont vues doublement humiliées. Après avoir été humiliées par ne fût-ce que les crimes qui les ont touchés dans leur chair, dans leur esprit, les messieurs condamnés qui s'étaient évadés de la prison de la Kassapa et rentrés en triomphe, accueillis comme un prince dans la ville de Lubumbashi à l'époque par les autorités de notre pays. Et donc, ceux qui ont eu à participer à cet acte portent une responsabilité morale importante. Et il faudrait que l'histoire de notre pays les mentionne. Est-ce que ce n'était pas le prix à payer pour la paix ? Ce n'était pas le prix parce que si c'était réellement le prix à payer, mais par la suite, cela n'a pas apporté la sécurité à la province du Okatanga en général et à la ville de Lubumbashi en particulier. Vous avez vu, le monsieur est arrivé là-bas, il a été entretenu, il avait, il percevait chaque mois plus ou moins 5 000 dollars pour son entretien, il avait une garde, donc il vivait vraiment en prince. Et cela lui a permis tous ses moyens et cet entretien l'a réconforté davantage à relancer les mêmes crimes. C'est comme ça qu'il a eu à se réorganiser pour provoquer ce qu'il a provoqué encore en début de l'année en cours avant de s'échapper avec la complicité toujours de certaines autorités pour partir et il est revenu à travers ceux qui ont créé encore une autre incursion à Lubumbashi et qui a donné lieu à plusieurs morts ainsi que blessés. Donc nous condamnons encore une fois ces violences. Nous avons aussi mis en cause la responsabilité des autorités politico-administratives mais aussi sécuritaires parce que 2-3 jours avant tout le monde était déjà presque au courant que quelque chose était en train de se tramer de ce genre et que la veille déjà de cette incursion à partir des 13h-14h de la ville de Lubumbashi et un peu plus loin pour nous qui avons grandi à Lubumbashi nous ne pouvons pas nous expliquer que les gens puissent entrer par des quartiers périphériques avancer sur des grandes artères aller jusqu'au centre-ville sur la place où il se tchombait sans être inquiété parce que partout il y a soit des postes de police et il devait y avoir des agents de sécurité et il devait être informé qu'est-ce qui avait manqué à ce qu'on puisse renforcer les dispositifs de sécurité et empêcher à ce que ces gens ne puissent pas pénétrer jusqu'au centre-ville et tenir pendant plus de 5 heures 6 heures avant de nous livrer la scène macabre que nous avons tous constaté à travers les réseaux sociaux des vidéos que nous condamnons parce que les combattants ceux qui auraient porté les armes contre l'ordre public contre les forces de l'ordre lorsque ces personnes sont déjà dans une position où elles ne peuvent plus représenter une menace on ne peut plus utiliser les armes pour les achever en les faisant de cette sorte ce qu'ils ont fait c'est-à-dire les éléments de nos forces armées même les commandants qui ont ordonné se sont rendus coupables aussi des violations graves des conventions de Genève c'est-à-dire des crimes de guerre et pour ça la CAGE nous continuons à maintenir notre demande d'une enquête indépendante et crédible sur tout ce qui s'est passé pour que les responsabilités soient établies à tous les niveaux et que les actions de procès soient organisées une fois de peur pour toutes Parlons du forum sur la performance dans la gouvernance de la nation que vous venez d'organiser en tant que co-organisateur avec la coordination pour le changement de mentalité et l'agence de la présidence pour la prévention de lutte contre la corruption Quelle était la réelle motivation de ce forum ? Alors deux objectifs principaux Premièrement c'était d'arriver à faire parler des Congolaises et des Congolais des personnes venant du secteur public secteur privé secteur privé auquel il faut associer la société civile mais aussi faire parler des académiciens des milieux universitaires sur l'état des lieux de la gouvernance de notre pays 60 ans après pour savoir qu'est-ce qui peut expliquer encore qu'un pays magnifique comme la République démocratique du Congo immensement riche mais que ce soit un des pays qui traîne encore la queue les pays les plus pauvres du monde où l'accès aux besoins fondamentaux des citoyens continue à poser encore un problème. C'était ça. D'abord il fallait provoquer cette discussion citoyenne, nous interroger et parler de manière sincère avec tous les spécialistes. Deuxièmement c'était aussi pour arriver à savoir qu'est-ce qui doit être fait finalement pour que les cinq à venir les dix en vingt ans pourquoi pas 60 ans à l'horizon à l'horizon 60 ans que les générations futures qui seront là ne puissent plus se plaindre de la même manière que nous tous nous l'avons fait à la suite de la célébration de nos 60 ans d'indépendance. et donc cela a permis de créer ce débat cette discussion autour de quatre thématiques fondamentales. La première thématique c'était de faire l'état de lier sur 60 ans après l'indépendance comment reconstruire l'état de droit c'est-à-dire l'état projet et avec quel profil de quel dirigeant. deuxième thématique c'était de savoir parce que quand on a l'état il faut que l'état ait des moyens pour faire animer l'état mais donner répondre aux sollicitations des citoyens ça veut dire il faut mobiliser les ressources publiques c'est comme ça que la deuxième thématique a porté sur la mobilisation comment mobiliser suffisamment des recettes publiques les gérer et arriver à faire rendre compte à tous ceux qui participent dans ce processus et la troisième thématique a porté sur les mécanismes nous avons voulu passer en revue à ces jours les différents mécanismes de lutte contre la corruption blanchement des capitaux et détournement des déniés publics qui existent dans notre pays essayer de faire l'état des lieux de leur organisation leur fonctionnement des problèmes que ces mécanismes rencontrent et de manière à ce que nous puissions savoir si ces mécanismes permettent réellement à l'état de stopper l'hémorragie notamment des coulages des recettes et enfin nous avons eu la discussion autour de la question des savoirs parce que plusieurs années après il y a ce que nous appelons tous les arriérés fiscaux et non fiscaux qu'est-ce qui doit être fait pour régler ces contentieux et surtout arriver à mettre en place une stratégie devant contribuer au rapatriement des avoirs des Congolais ou des personnes qui ont choisi la RDC comme leur seconde partie qui exercent leurs activités pour que ces avoirs viennent contribuer à booster l'économie congolaise et surtout que d'ici quelques années que ce Congo ne ressemble pas toujours au même Congo que nous avons aujourd'hui que les choses avancent et que le peuple retrouve quand même le sourire en se disant nous sommes fiers d'avoir d'appartenir à un pays doté de plusieurs richesses et que ces richesses sont exploitées aussi pour le bonheur de ceux qui participent à l'exploitation mais surtout pour nous le peuple congolais voilà c'est sur quoi apporter ce forum qui a débouché sur plusieurs recommandations et qui vont faire l'objet d'un travail ce qui se fait déjà en cours pour les collationner toileter et on va finaliser les rapports et on va encore entrer auprès des autorités compétentes pour voir comment continuer avec les plaidois de sorte que ces recommandations ne puissent pas rester lettre morte mais par la suite ça c'est aussi un avantage c'est que on ne va pas s'arrêter à ça donc le forum va devenir désormais un événement annuel et la prochaine édition ça ne sera plus pour réfléchir seulement par rapport à cet état des lieux 60 ans après mais cette fois-là parce que nous avons déjà un début le comité de suivi va mettre en place des outils c'est-à-dire des outils qui vont permettre maintenant d'évaluer la mise en œuvre à la fois des recommandations mais voir quels sont les secteurs ou les institutions qui auront d'ici une année réalisé des performances et nous aurons tous la responsabilité de publier un rapport de manière rigoureuse pour donner au moins à l'opinion nationale et internationale ce qui sera nos constatations et on doit le faire parce que c'est de cette manière là que nous comptons faire aussi avancer la cause de la lutte contre la corruption mais surtout lutte contre la pauvreté qui gangrène aujourd'hui toute la société c'est ce qui va différencier ce forum d'autres forums bien sûr oui 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 parce que au moins on sent qu'il y a quelque chose qui accompagne il y a un travail qui s'est fait après les travaux en attendant la prochaine édition les gens doivent être rassurés qu'on ne va pas s'arrêter à mi-chemin le travail c'est vrai que le forum est terminé publiquement en groupe mais il y a déjà un petit groupe qui est en train de finaliser le rapport qui est en train de travailler sur le terme de référence pour le comité de suivi nous aurons à sélectionner certaines individualités en tenant compte de leur implication leur degré de participation au forum nous avons eu à détecter certains d'entre eux des hommes comme des femmes qui vont provenir de plusieurs secteurs ou institutions c'est avec ce groupe que nous allons cheminer pour définir les indicateurs pourquoi pas les indicateurs de performance et pour ça nous garantissons les gens que nous ferons rien alors rien de subjectif parce que nous avons des instruments importants qui vont nous inspirer davantage nous avons d'abord les Nations Unies qui ont déjà défini les critères ou les indicateurs de performance qui peuvent permettre d'évaluer la gouvernance d'un service d'une institution nous avons aussi les institutions au niveau africain qu'on appelle MAEP mécanisme d'évaluation entre les pairs et ce mécanisme a été créé au niveau africain a déjà développé les outils pour vérifier la performance et donc nous aurons nous allons discuter avec les experts on va trouver le processus ou la procédure pour par exemple retenir les institutions nous aurons par exemple à prendre l'institution comme une province on prend une province X ou l'institution telle que par exemple une régie financière ou une administration quelconque pourquoi pas une institution politique comme le gouvernement et nous allons travailler et ça va être participatif et nous espérons que nous nous réussirons à avoir tout le monde à y participer parce que celui qui ne va pas y participer va tout simplement démontrer qu'il ne veut pas s'engager dans dans ce schéma du changement mais qui est le seul schéma pour pouvoir redonner du bonheur au peuple congolais et le peuple congolais a vraiment soif à avoir à goûter à ce bonheur parce que ça fait longtemps que ce peuple est resté abandonné tout ce qui est collecté comme ressources publiques finissent généralement toujours dans les poches des individus et c'est comme ça que nous assistons dans toutes nos villes Kinshasa déjà en premier où nous constatons que ce sont plus des individus qui sont devenus plus riches même que l'État c'est anormal vous pouvez vous imaginer que nous puissions nous retrouver dans une situation où avec Covid l'État a été incapable d'offrir des structures médicales appropriées pour prendre en charge les malades l'État n'avait pas été capable de prendre en charge ne fût-ce que de faciliter les chômeurs ou les personnes des gagnent-pétit à subvenir aux besoins fondamentaux pendant une période de Covid même le personnel médical on n'a pas pu confiner toute la ville de Kinshasa parce que le gouvernement s'est rendu compte que ça allait être encore plus pire avec toutes les conséquences sur le plan de l'ordre public si on est confiné parce que les gens continuent à vivre du jour au jour et donc nous devons être courageux de dire il faut qu'on change les choses pour que demain après demain on ne sait jamais si notre épidémie arrivait à s'abattre sur le monde ou sur notre pays ou une autre sorte de catastrophe que l'État soit en mesure comme nous l'avons vu ailleurs de donner ne fût-ce que aux citoyens une petite somme d'argent pour leur permettre de vivre pendant la période où les services de l'État vont travailler pour rétablir l'ordre public mais pour le faire il faut que l'État ait des moyens aujourd'hui vous suivez ce qui se passe dans les pays on dit le gouvernement doit effectuer ses dépenses sur caisse ça veut dire quoi ? ça veut tout simplement dire que le gouvernement n'a aucune capacité de mobiliser ses recettes mais ses recettes sont mobilisées c'est ce que les gens ne savent pas ses recettes sont mobilisées mais la grande partie est automatiquement captée par des gens des individus qui se sont organisés en des chaînes pour ne pas dire des chaînes un peu mafieuses pour appauvrir l'État et elles deviennent les plus forts je termine par dire que nous avons constaté lors du débat la situation comme celle des exonérations l'IGF a constaté 1200 exonérations mais l'exonération c'est quoi ? c'est l'État qui dépense son argent ses recettes au profit des individus c'est à dire au profit des bénéficiaires de l'exonération lorsque vous vous dites vous bénéficiez d'une exonération de ne pas payer par exemple 10 000 dollars à l'État mais ça veut dire que c'est l'État qui vous a donné est-ce que l'État peut-il c'est ça la mission de l'État de continuer à donner de l'argent à des individus personnes physiques ou morales et entre temps il s'appauvrit donc si vous prenez comme ça 1200 l'IGF avait évalué les manques à gagner autour de 5 milliards imaginez-vous que si les 5 milliards étaient captés et qu'étaient entrés dans la caisse de l'État ça fait déjà presque le budget de la RDC ça fait du budget ça ce n'est qu'un secteur mais si nous allons dans un autre secteur comme l'exploitation minière là c'est encore plus pire non seulement qu'il y a des exonérations aussi mais il y a tous ces opérateurs ou exploitants qui ne payent pas qui ne payent pas leurs impôts la plupart les font avec la complicité des agents de l'État qui travaillent principalement au sein des régies financières et ça s'est dégagé c'est pour cela qu'au tour à la suite des débats nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que si notre pays immensement riche 60 ans près continue à tournoyer comme nous le sommes là c'est à cause de l'homme à cause des dirigeants nous n'avons pas juste là il y a des dirigeants qui répondent au profil qui est un profil des dirigeants emprunts d'éthique de responsabilité c'est à dire des dirigeants réellement patriotes qui aiment le pays au vrai sens du mot mais qui travaillent pour l'intérêt général et des dirigeants qui ont le sens élevé de la protection des biens communs alors que répondez-vous à tout ce qui pense qu'Acage est instrumentalisé par la présidence de la république dans ses forums il y en a même qui sont allés imaginer que c'était un séminaire mannequin alors ces gens là je ne sais pas il s'agit de qui j'ai lu par ci par là des gens qui s'expriment c'est vrai que dans ce qui se sont exprimés il y en a des gens de bonne foi mais il y en a de très très mauvaise foi et parmi ceux qui sont de mauvaise foi c'est principalement les dirigeants d'hier ceux qui ont eu à diriger vous allez les retrouver parmi ceux qui ont exprimé et mis leurs souvenirs qui ont été du reste invités à participer qui ont été tous invités sur ce plan là je vois que ces critiques de mauvaise foi du genre on a exclu tel bord politique tous les bords politiques ont été invités et nous avons des accusés des réceptions des invitations envoyées à tous les partis tous les groupements politiques au moins significatifs dans les jeux politiques de notre pays nous ne pouvions pas appeler tous les partis si c'est 600 mais nous connaissons dans notre pays quels sont ces partis et quels sont les groupements politiques qui pèsent qui sont significatifs qui représentent des opinions diverses deuxièmement ils ont été là celui qui n'a pas été ne peut même pas se plaindre parce que lorsqu'on vous invite à une discussion citoyenne à un débat citoyen vous ne venez pas vous êtes automatiquement exclu vous ne pouvez plus vous prévaloir avoir la capacité ou la légitimité de critiquer ce qui a été fait parce que les lieux indiqués pour discuter étaient celui où vous avez vous avez séché deuxièmement j'ai dit tout simplement que ceux qui ont eu et qui ont été des dirigeants d'hier qui partagent les bilans chaotiques qui ont essayé de dégager des débats à l'occasion de ces forums qui n'est pas les premiers sur cet aspect doivent faire profil bas doivent avoir le courage de demander pardon présenter les excuses parce que si le pays est là on ne va pas dire que ce sont eux qui ont commencé depuis 1960 parce que les problèmes ont commencé déjà après l'indépendance les déchirements du pays la récupération des dirigeants politiques à gauche à droite l'instrumentalisation des uns contre les autres l'incitation de certains dirigeants à créer des sécessions à gauche ça on sait qu'il y a eu des mains noires des mains étrangères mais par après après Mobutu il y a eu un groupe de femmes et des hommes qui ont géré les pays qui n'ont pas respecté les principes de la bonne gouvernance qui ont perpétué presque la même gestion coloniale d'ailleurs plus pire parce que même à l'époque coloniale les pays respiraient les pays produisaient mais qu'est-ce qu'ils ont ils ont continué à se concentrer autour des mêmes richesses c'est-à-dire ressources minières ils ont négligé les autres provinces ils n'ont pas valorisé les sources des autres provinces pour les aider aussi à amorcer le même démarrage socio-économique et ils ont amplifié aujourd'hui le phénomène d'exode rural les gens ont considéré tout simplement que pour vivre il faut soit aller à Kinshasa ou aller à certains chefs-lieux des provinces qui étaient nantis développés où tout se concentrait ils partagent et sans oublier aussi que ces gens ont eu à participer au développement et à la consolidation des antivaleurs notamment les pratiques de corruption détournement de déniés publics blanchement des capitaux mais ce sont eux et donc nous pensons moi je pense sincèrement et humblement que c'est vrai qu'ils ont la liberté d'expression mais pour ceux qui partagent ces bilans lamentables doivent avoir l'amabilité et l'humilité de faire profil de ne pas émettre des critiques contre un forum qu'ils ont fui au lieu de venir partager leur expérience là-bas on parle de plus en plus de l'état de droit vous battez pour cet état à votre niveau maître je ne pourrais terminer cette interview sans aborder la question de 200 millions qui doit revenir évidemment parce que la question a été quelque peu levée ou lancée par vous et puis il y a eu ce qu'on appelle un rétro-pédalage qu'est-ce qui s'est passé au fait avant d'aborder cette question je voulais terminer ajouter un aspect si vous avez suivi mon discours à l'ouverture du forum comme à la clôture nous avons plus insisté sur le fait que les dirigeants politiques c'est-à-dire la société politique qui est constituée des institutions de la république qui ont la charge d'assurer à chacun au moins les minimum vital que cette société comprenne que la société civile n'entend plus continuer à se mettre à l'écart parce que société civile nous sommes un des acteurs principaux dans la reconstruction de l'état l'état des droits démocratiques dans la reconstruction d'un environnement de protection et de promotion des droits de l'homme et donc mon grand plaidoyer a porté sur ça en faisant prendre conscience aux dirigeants qui étaient dans la salle politique et aux représentants du gouvernement nous avons eu le bonheur ou l'honneur de recevoir le premier ministre qui a représenté le président de l'État et pour nous c'était l'occasion de faire passer ce message martelé encore une fois pour dire considérez-nous pas comme ce que vous faisiez hier parce que rappelez-vous que nous de la société civile nous étions toujours considérés comme des gens des agents au service de l'impérialisme ce qui pompe des rapports matin-midi-soir voilà pour déstabiliser les institutions mais nous avons voulu dire que dans notre volonté de reconstruire notre nation mais qui doit être fondée sur des valeurs universellement reconnues savoir protection des droits de l'homme protection de la démocratie et l'accès de chacun aux besoins aux services sociaux de base nous sommes un des acteurs et nous nous posons en tant que tel nous vous rappelons et surtout en ce qui concerne les suivis de la performance dans la gouvernance considérés nous comme un des acteurs clés et nous comptons jouer notre rôle c'est comme ça que je vous ai dit que le forum va devenir désormais un événement annuel et donc il devra le moment venu lorsque le comité de suivi ira vers eux pour dire monsieur et madame vous êtes de telle institution dans le cadre de notre travail suivi de la suite de notre travail nous allons évaluer les performances par exemple de votre institution parce que vous êtes une institution pour apporter du bonheur au peuple et nous nous sommes là aussi pour nous assurer que ceux qui ont eu la charge de travailler pour contribuer au bonheur du peuple les font effectivement et que leur manière de travailler et de nature a suscité ou développé ces performances et donc nous allons évaluer ça sera une évaluation participative et à la fin nous allons rendre public notre rapport ceux qui auront à penser continuer dans les mêmes dans les mêmes antivaleurs nous aurons nous nous allons accomplir notre mission en rendant public notre rapport pour dire x y chose ne se fait pas dans telle institution voilà pourquoi par exemple le peuple ne peut pas trouver son bonheur par exemple l'organisation de services de transport tout ce qu'il y aura à dire nous allons essayer de pénétrer et donc c'était ça si c'est ça que les mauvaises langues pensent que c'est ce qui devient une manière de se transformer en appendice c'est l'heure à faire de toute façon moi j'ai fait ce travail depuis plus de 30 ans engagement associatif pour mon pays je n'envie pas autre chose je me sens très à l'aise dans ça et lorsque vous voulez engager un dialogue social vous devez vous mettre autour d'une table avec tous les acteurs et nous ne pouvons pas aujourd'hui négliger les rôles que doivent jouer les institutions de notre pays les gouvernements les présidents de la république les parlements les cours et tribunaux les régies financières les mécanismes de lutte contre la corruption nous devons savoir nous mettre avec et autour d'une table pour dire voilà ça ne marche pas dans votre secteur nous constatons ça voilà les référentiels du fonctionnement d'un état normal mais vous vous êtes à l'écart corriger si vous ne corrigez pas nous allons en parler publiquement et donc dans cette vision des choses nous engageons aussi la population parce que la population doit être capable d'exercer son pouvoir d'audit social d'être très exigeant vis-à-vis des dirigeants par rapport à la gestion des affaires de l'état et donc nous allons continuer à sensibiliser la population pour qu'elle prenne davantage au moins la conscience quant à ce et je termine par dire vous savez aujourd'hui regardez dans la ville de Kinshasa n'était-elle la mobilisation des Kinoises les sauts des moutons n'auraient pas connu les rythmes qu'ils ont connu peut-être que ça allait devenir toujours comme des ouvrages commencés comme nous avons on n'a jamais terminé on n'a jamais terminé mais si on est arrivé là aujourd'hui on a constaté qu'il y en a au moins 3 4 disons qui sont fin près c'est parce que la population s'est prise en charge à exercer les droits d'audit social c'est à ça que nous nous voudrons pousser les peuples congolais tout le temps lorsqu'on commence on annonce un ouvrage on dit par exemple qu'on va jeter un pont sur la rivière de Makélé dans la commune de Bandal les gens sont informés les gens de Bandal doivent se mobiliser doivent rechercher le plan qui est l'architecte quel est le coût quelle est la maquette est-ce qu'on a utilisé suffisamment le fond alloué à ces travaux c'est ça c'est ce qu'est là lorsque ça piétille une vigilance citoyenne voilà c'est ça et donc nous nous sommes engagés dans cette dynamique mais vous savez qu'il y a toujours ceux qui veulent qui ne veulent pas que ces choses changent parce qu'ils tirent profit de la situation de confusion qui règne aujourd'hui dans notre pays enfin pour l'état pour l'état des droits vous avez posé la question de savoir quel est l'état des lieux je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de choses très encourageantes qui se font qui donnent de plus en plus de l'espoir à ce que le nouveau leadership politique est en train de naviguer dans la direction qui pourra nous amener finalement à voir le bout du tunnel parce qu'on a assez souffert avec ce slogan état des droits état des droits mais sans les matérialiser dans les concrets aujourd'hui nous avons notre justice qui se réveille et qui doit le faire parce que vous êtes magistrat vous êtes agent judiciaire vous n'avez pas autre chose que de travailler de manière à ce que on sente que par votre travail vous avez contribué au changement de votre pays donc la justice s'est réveillée s'occupe de plus en plus maintenant de la criminalité économique et financière ce qui les rend manqués de par les passés parce que la justice s'était plus occupée seulement à traquer les militants politiques de la société civile parce qu'il fallait réprimer les opinions des autres maintenant ils ont compris qu'il y a un domaine assez important c'est le domaine de la collecte des recettes de la gestion des recettes de l'État et les réfectations parce que c'est ça qui peut nous amener nous le bonheur parce que vous vous êtes magistrat vous voulez que demain après demain vous soyez bien payé mais comment vous allez être bien payé si l'État n'arrive pas à collecter ce qui lui échappe donc vous devez travailler pour que ce qui échappe à l'État revienne dans les caisses de l'État mais que vous vous assurez aussi que ceux qui reçoivent ça pour être affectés affectent ça de manière au moins équitable pour que ça vous revienne aussi en termes de bénéfices vous aurez des bons salaires vous aurez des soins médicaux vous aurez des bons bureaux tous les anciens palais de justice qui sont aujourd'hui dans un état de l'abrement on peut les réfectionner en construire d'autres ce n'est qu'un des secteurs il en est de même aussi pour ceux qui travaillent dans l'administration publique et donc c'est une affaire de nous tous et nous devons nous engager parce que la bonne gouvernance c'est la gestion de notre société avec la participation de chacun mais conformément aux principes qui sont universellement admis voilà alors on va parler de la rentrée parlementaire certains pensent à la rentrée de tous les enjeux et tous les dangers quelqu'un qui disait même cela que les Romains s'empoignaient évidemment parlant des questions de réformes électorales il y a un groupe de 13 parlementaires qui a sillonné pratiquement pour consulter pour essayer de changer je l'ai rencontré aussi que vous avez rencontré quelle est votre réaction par rapport à tout ça vous savez que moi j'ai loué cette initiative c'est des compatriotes c'est des compatriotes qui ont analysé la situation dans un secteur aussi clé de la démocratie de la consolidation de l'état de droit qui ont pensé qu'il faut prendre déjà une avance par rapport aux événements parce qu'il ne faut pas attendre 2023 quand il sera tard pour penser maintenant commencer avec les réformes parce que si on commence les réformes avec retard on risque de faire impacter négativement même sur les échéances de 2023 et donc il faut féliciter ses compatriotes ils ne sont pas les seuls parce que la société civile nos organisations nous avions déjà commencé la même réflexion nous avions tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps et donc cela a permis aujourd'hui je constate que sur les calendriers de l'Assemblée nationale il est prévu d'aborder la question des réformes électorales et donc nous devons tous nous mobiliser mobiliser notre peuple à tourner les regards vers les palais palais du peuple suivre les débats ceux qui ont la possibilité de participer physiquement peuvent demander au service qu'est-ce qu'il faut participer pacifiquement au débat contribuer éventuellement et puis faire la diffusion de ce qui va se dégager comme consensus notamment en ce qui concerne la modification de la loi électorale mais aussi de la loi organique sur la loi sur la CENI parce que nous sommes tous convaincus que pour prévenir les violences prévenir des élections chaotiques déjà de ce que nous avons connu en 2006 2011 2018 il faut absolument qu'on passe par ces réformes et on ne peut pas aujourd'hui chercher à commencer par la désignation des animateurs d'une CENI qui a posé problème dont le fonctionnement a démontré autant de faiblesse donc des gens qui aiment réellement les pays comme on dit un état responsable c'est un état planificateur c'est un état qui anticipe mais l'état c'est quoi ce sont les hommes les femmes et les hommes qui servent cet état qui anime les activités de l'état soit au sein des institutions soit au niveau de la société civile mais il faut savoir anticiper pour planifier donc nous devons planifier et je crois que c'est déjà un bon départ et que les acteurs politiques pourront aborder cette question de réforme avec beaucoup de patriotisme beaucoup de sincérité sans faire prévaloir leurs propres intérêts égoïstes Maître Georges Capiamba nous vous remercions pour cette disponibilité à répondre à toutes nos questions on va peut-être vous accorder la parole pour un dernier mot aujourd'hui alors le dernier mot je reviens sur ce que je peux considérer comme le bénéfice tiré du forum sur la performance dans la gouvernance de la nation il faudrait que nos compatriotes comprennent que durant 60 ans nous avons vécu des situations du genre que c'était seulement des experts étrangers qui venaient sous des labels différents pour évaluer notre gouvernance et il n'y a pas très longtemps nous avons tous suivi que des experts d'EFMI sont venus ils ont évalué notre gouvernance mais cette fois-ci ce sont des Congolais et des Congolaises qui se sont dit mais c'est d'abord l'affaire de nous nous-mêmes pourquoi nous ne pouvons pas aussi créer un cadre de réflexion qui va nous permettre désormais à nous auto-évaluer nous-mêmes voilà pourquoi le forum s'est organisé et c'est un départ de cette ambition d'une république démocratique du Congo qui doit se prendre en charge c'est de cette manière là que nous pourrons demain après demain consolider notre propre indépendance mais il reste tout simplement à ce que les dirigeants politiques que les politiciens ne fassent pas de continuer à faire la politique du ventre il faut qu'ils cessent de lire d'analyser ce que les autres font les autres acteurs font toujours avec leurs lunettes politiques politiciennes ici c'est l'affaire de la RDC la performance dans la gouvernance qu'elle soit seule devant se promouvoir au sein des institutions étatiques ou des institutions privées pourra apporter le bonheur et ça sera dans l'intérêt de notre pays parce que lorsqu'une régie financière comme la DGDIA si elle arrive à changer sa façon de travailler d'opérer actuellement et surtout s'il n'arrivait que la recommandation que nous avons faite par rapport à la DGDIA qu'on arrivait à détacher la brigade anti-fraude pour la rendre autonome par rapport à la direction générale parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'influence qui empêche que la brigade n'accomplisse pas son rôle en tant que l'un des mécanismes de lutte contre la fraude et la contrebande douanière ça va permettre à la DGDIA de produire beaucoup de recettes pour les caisses de l'état ainsi que tous les autres services et cela va donner les moyens à notre gouvernement pour répondre aux besoins de nos populations donc restons tous mobilisés dans la recherche de la performance et surtout la population doit se réveiller pour exercer son droit d'audit social Vigilance citoyenne donc pour un état performant merci de nous avoir regardé avec bonheur je vous retrouve très bientôt pour un nouvel invité